Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici les nouvelles. Il n'est aucunement possible d'interdire aux forces armées de la République démocratique du Congo de faire leur travail sur le territoire national, déclare le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya qui s'en expliquait face à la presse le lundi soir à Kinshasa. Cette force est censée restaurer la paix et mettre fin à la menace des groupes armés, dont le 1.23. Cet terrorisme soutenu par le Rwanda, selon les Nations Unies, a depuis plus d'un an conquis une partie de la province de Norkivu de violences qui ont engendré d'importants mouvements de population, ajoutant une crise humanitaire à la crise sécuritaire. La force de l'EAC doit superviser le retrait programmé de 1.23 et tous les contingents sont maintenant arrivés sur place. Le 1.23, les chefs d'état-major des pays de la communauté d'Afrique de l'Est avaient acté le retard pris dans les retraits du 1.23 dû, selon eux, au délai de déploiement des derniers contingents. En effet, aux côtés des militaires kenyans et burundais, arrivés respectivement mi-novembre et début mars, les soldats ougandais du sud-soudanais étaient encore attendus. Le 1er a franchi la frontière vendredi dernier pour commencer à prendre position à Bunagana, première localité occupée par les terroristes du 1.23 depuis juin 2022. Quant au second, ils sont arrivés à Goma en deux temps, ce dimanche et ce lundi. Et selon les facilitateurs de East Africa Community, pour cette crise au Urkenyatta, les différents contingents sont en train d'occuper les positions libérées par les terroristes du 1.23 comme prévu dans la dernière feuille de route. L'ex-président Kenya ajoute que ce rétrait est en train d'être vérifié par les différents mécanismes mis en place. Une volition qui fait dire à Urkenyatta que les terroristes du 1.23 pourraient être en mesure de rejoindre le processus des Nairobi, les négociations entre le gouvernement congolais et les groupes armés dont la quatrième ronde doit avoir lieu ce mois-ci. Cependant, beaucoup de questions se posent sur cette force, particulièrement les contenus de son mandat qui n'est pas si clair pour toutes les parties prenantes. Kinshasa insiste sur le caractère offensif de la force, ce que demandent les Ougandais par exemple. C'est dans ce contexte que les députés s'interrogent sur ce que va faire concrètement cette force. Le 31 mars, les fils de Yohiri Museveni partagent une photo d'un militaire Ougandais souriant dans les bras d'un combattant du 1.23 à Bounagana. Ils qualifient ces clichés de belles images et ajoutent que les terroristes du 1.23 sont ses frères et qu'il n'est pas nécessaire de les combattre. Ils suggèrent plutôt un dialogue. La veille, le président Ougandais lui-même a affirmé que ces troupes ne sont pas sur les sols congolais pour ouvrir le feu sur ce mouvement sanctionné par l'Organisation des Nations Unies et qualifié de terroriste par Kinshasa. D'onde des chocs de ces sorties médiatiques a été ressentie jusqu'au palais du peuple, les sièges du Parlement congolais, surtout que l'Angola a également clairement dit que ces 500 soldats qui s'apprêtent à être déployés dans la partie orientale de la RDC n'auront pas un mandat offensif. Yégard de ce que beaucoup qualifient de cacophonie, les députés de l'opposition Claudel André Loubaya veulent savoir quel est le mandat, la mission et la durée de cette force régionale. Il veut également qu'il soit divulgué d'accord sur les statuts de la force, mais aussi les statuts actuels des zones censées être libérés par les terroristes du 1.23. Alors que ces terroristes se retirent progressivement et qu'ils se sont convenus avec la force régionale de ne pas admettre l'armée congolaise dans les localités qu'ils ont cédées à la force régionale en entendant un dialogue direct avec Kinshasa. Le gouvernement signe et persiste. Autre nouvelle, le général des brigades a comparu le lundi 3 avril à la cour militaire du Nord-Yvou à titre de renseignant au procès de la désertion des fardissés de l'opposition de Bounagana. Cet officier supérieur, jadis commandant des opérations dans le secteur opérationnel Sokola 2, a répondu aux allégations mises à sa charge selon lesquelles il aurait ordonné au combattant commandant des troupes de se retirer des lignes de franc devant l'avancée des terroristes du 1.23 dans la région de Bounagana. Si ces allégations des prévenus sont prises en compte par la cour, le général des brigades Peter Chirimouami risque d'être réqualifié comme prévenu. Au cours de l'audience, à Wiklo de Célandi, cet officier est resté serein et constant dans ses dépositions devant la cour, rapportent les sources judiciaires. Cité par deux officiers de l'armée dont les colonels Ndiadia et Lobo comme celui qui a donné l'ordre aux troupes de se retirer de la zone de combat aux environs de la cité frontalière de Bounagana devant l'avancée des terroristes du 1.23. Le général Peter Chirimouami a balayé d'un revers de la main toutes ces accusations, ajoutent le même source. Elle précise que les renseignants Chirimouami a cependant confirmé devant le juge de la cour qu'est l'un de ses officiers qui avait perdu le contrôle des troupes en divagation sur le terrain des combats avait bien planifié son assassinat avant qu'il ne rejoigne la localité de Kitagoma aux environs des 17h le même jour. Il a affirmé sans dégiverser que pendant qu'il s'est trouvé dans son quartier général à Routure-au-Centre, il a reçu l'appel du colonel Lobo de la 29e brigade de le rejoindre à l'usine du Premier 10 pour consultation pendant que cette zone était déjà contrôlée par les terroristes du 1.23 a rapporté Radio Capi une source proche de la cour militaire. Par réflexe militaire, Chirimouami lui a demandé de tirer une balle en l'air pour confirmer si réellement les colonels Lobo s'est trouvés à cet endroit. Ce qui n'a pas été fait, a affirmé devant la cour. Le général Chirimouami ajoute la même source. Dans leur déposition de fait, les deux officiers accusés de capitulation et de défaitisme devant l'ennemi n'ont pas changé d'avis. Ils ont à leur tour démontré sur une carte devant le juge comment ils se sont échappés de la zone de combat faute d'appui en matériel et en raffort des troupes. Dans sa conclusion devant le juge, le général de brigade de Peter, Chirimouami, a confirmé n'avoir pas donné l'ordre aux troupes de se désengager des lignes de front. Il a précité que toutes ces allégations portées contre lui par ses officiers, qui d'ailleurs passaient tout leur temps dans les hôtels de Bounagana, étaient sans fondement à en croire les sources de la cour militaire. Autre nouvelle, William Ruto, président du Kenya, est arrivé au Rwanda ce mardi pour une visite officielle. Une catastrophe humanitaire est en cours au Nord-Kivu. Environ un million de personnes ont été forcées de quitter leur maison ces douze derniers mois pour fouiller les combats liés à la résurgence du terrorisme du 1-23. Cette crise exacerbe une situation humanitaire très critiquée, rapporte MSF Congo. Terminons par cette nouvelle de MSF Congo. Chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Shisinga depuis la province de l'Hitouré pour Afro-Info de 143. Au revoir. Sous-titrage ST' 501